Féminin-masculin, oui. Alors le côté droit, le côté gauche, voilà. Nous, en psychanalyse, on a la théorie de Jung qui parle de féminin anima animus, qui est féminin-masculin, qui n'est pas féminité ou virilité, c'est féminin-masculin. Le féminin, la partie féminin, est la partie dans son symbole de créativité. Et la partie masculin dans son symbole est tout ce qui se rattache au matériel, cartésien, etc. C'est vrai que le surdoué, étant donné qu'il a l'hémisphère droit ou gauche qui fonctionne, enfin je ne sais pas, du côté gauche, il a la partie féminin beaucoup plus développée. Mais quand on fait une analyse traditionnelle, on a le devoir de mener nos patients aussi à développer notre côté féminin, parce que toute la richesse de l'être humain se trouve dans son côté féminin et certainement pas dans son côté masculin. Donc le côté masculin, c'est j'y vais, il faut que j'y arrive, il faut que je travaille, il faut que je le fasse, il faut que j'ai de l'argent, il faut que je gagne, vous voyez, c'est... Donc le côté masculin va atrophier la partie féminin. Alors que la partie féminin, c'est... Je vais réfléchir à ce que je vais faire aujourd'hui, mais j'ai peut-être... Et en fait, les choses viennent à vous, on trouve ça aussi ailleurs. Mais c'était ça la théorie de... Oui, c'est beaucoup plus sympathique, non ? Bon, mais il y a une théorie que moi j'ai mis en place, du féminin et du masculin, plus on fabrique du masculin, plus on rentre dans l'action et plus on atrophie le féminin. Plus on fabrique de masculin, de matériel, on court, on court, on court, plus on atrophie le féminin. Or si vous regardez le parcours d'une vie, bon c'est de construire, d'avoir de l'argent, de faire de l'action et tout, mais c'est la création de soi, quoi, c'est ce qu'on va laisser. Et c'est là où, sans aucun doute, le surdoué est placé dans ce compartiment-là. C'est-à-dire qu'il est extrêmement créatif, il est extrêmement féminin. Alors on ne parle pas d'allure féminine, on parle vraiment du côté créativité et tout. C'est ce qui le différencie des autres. Donc au potentiel, ce sont des personnes qui, avec certitude, ont un QI très élevé. Au-delà, j'ai oublié les chiffres, 140, 150, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est ce qui me pose à moi un énorme problème, parce que, et puis je vais le dire, certaines personnes confondent intentionnellement QI important et surdoué. Donc j'ai mis en place HPI, QI haut potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel. Je me dis, on va peut-être arriver à faire quelque chose. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des personnes qui peuvent être à haut potentiel intellectuel et en même temps surdoué. Les hauts potentiels intellectuels, s'ils ne sont que, que haut potentiel intellectuel, comme me l'a confié et me l'a expliqué quelqu'un de chez Mansa, c'est-à-dire sous le groupe Mansa c'est haut potentiel, il m'a dit, oui, Raymond, c'est vrai, nous avons un QI à la place du cœur. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Ce sont des gens qui sont uniquement dans l'élévation intellectuelle à viser des choses très hautes. À l'école, haut potentiel, enfin, HPI ou HPE, ils souffrent tous les deux. Ils souffrent de leur différence à partir du moment où l'enfant est différent, qu'il soit noir, jaune, vert, HP, HPI, HPE, déjà, il aurait des différences. Mais il y a ceux qui arrivent à mettre une différence sans s'entendre avec les autres et il y a des différences acceptables, disons, il y a des différences que la société n'accepte pas. On est dans des codes sociaux et le surdoué ne peut pas rentrer dans ces codes sociaux. Le HP, si on lui donne les moyens, vous savez, après c'est donner les moyens, aimer, accepter, encourager, vous voyez ? Donc, le haut potentiel, il apprend extrêmement facilement. J'ai assisté à une conférence où il y avait quelqu'un qui était très intelligent mais qui ne savait pas très bien parler, mais il s'était passionnant ce qu'il disait. Il ne le disait pas très bien, mais il était passionnant. Il disait que sur Internet, ils avaient fait, enfin, sur un écran, on va dire, ils avaient fait trois positions sur la même histoire, le même cours d'histoire. Ils avaient fait le fond pour l'élève, entre guillemets, normal. Ils avaient fait deux cadres pour les hauts potentiels, parce qu'ils apprennent d'une autre façon. Ils avaient fait deux cadres en bas pour les surdoués. Vous comprenez ? C'est-à-dire que les trois ont une façon d'enregistrer complètement différente. Soit on leur donne les moyens pour qu'ils puissent s'adapter, soit, alors c'est ça ma démarche aujourd'hui, soit il faut savoir qu'on les mène vers une véritable torture sociale. Alors, bon, alors, en travaillant sur les surdoués, je les ai classifiés, finalement, en trois zones. Je me suis demandé pourquoi il y avait des surdoués qui souffraient moins et d'autres qui souffraient plus. C'est pour monsieur et madame de fond. Pourquoi des surdoués sont en souffrance ? Parce que c'est ça, là. C'est comment faire, enfin, comment essayer d'aider ces surdoués pour qu'ils soient le moins possible en souffrance ? On est d'accord. Il y a notre souffrance, mais on parle du surdoué, de cette souffrance-là, de la souffrance du surdoué. Donc, moi, je les ai classifiés en trois zones. Entrez. Ah ben voilà, on a quelqu'un pour la porte, on a une grande chaîne, on a la hauteur. Alors, les surdoués, vous, vous allez comprendre, je les ai mis en trois zones parce que je ne comprenais pas. J'ai énormément travaillé sur cette histoire de surdoués. Moi, j'ai passé, je crois, 15 ans de ma vie, ou 12 ans en tout cas, à ne pas sortir de chez moi en étant complètement agoraphobe, en ayant une vie à l'intérieur. Mais c'est ça que je voudrais expliquer aussi, c'est ça le danger du surdoué. Et le surdoué, le surdoué, un surdoué, il y a un surdoué qui ne va pas souffrir. Il y a toujours une petite souffrance à l'intérieur. Mais il y a, donc il y a trois sortes de surdoués. Aujourd'hui, je dis, pour moi, il y a trois sortes de surdoués. Il y a le premier qui va être accepté par toute la famille. Accepté, aimé, respecté avec sa différence. Celui-là, il peut vivre, il peut, à la limite, il peut être intégré dans ce qu'on appelle, nous, les codes sociaux. Il peut travailler à la banque, il peut travailler de 8h à 19h, comme il veut. Il peut être intégré socialement. Le deuxième, c'est celui qui est, oui, je t'accepte, mais je ne te comprends pas bien. Mais pourquoi ? Mais comment ? Les parents, oui, mais pourquoi ? Bon, alors, lui, ça lui prend un peu la tête, mais il arrive plus ou moins à s'en sortir. C'est la zone 2. Et il y a celui, alors qu'on ne comprend absolument pas, dont j'ai fait partie, même si, machin, parce que je mets mon expérience toujours au profit des autres, parce que j'ai un patient qui m'a dit, c'est pas à peine de raconter mon histoire, on va me reconnaître. Alors, du coup, je préfère parler de moi que d'eux. Et la zone 3, c'est celui qui ne va pas être compris du tout, ni par la société, ni par la famille, ni par, ni par, enfin, après, ça fait beaucoup, qui va rester petit à petit dans son coin, qui va se buller, qui va, bon, Lacan nous a laissé le monde de la mère, c'est-à-dire qu'il va retourner dans ce... Il va régresser, régresser, pour rester dans le monde de la mère où l'enfant avait les 5 sens, où les 5 sens de l'enfant étaient rassasiés. Ça, c'est plus pour les psys qui sont... C'est vraiment la théorie de Lacan où on retrouve cette bulle. Donc, il va se refermer, il va s'enfermer dans une bulle, et comme il n'arrive pas à s'identifier, il va avoir besoin, en permanence, d'une personne à côté de lui qui va devoir l'identifier. C'est les personnes qui disent, je ne peux pas sortir seule, je ne peux pas rester seule. Est-ce que quelqu'un... Ça me touche beaucoup d'être dans une école de surdoués, parce que si moi, mes parents m'avaient emmené dans une école de surdoués, j'aurais moins souffert. J'aurais eu les mêmes carrières, c'est-à-dire j'aurais fait 200 métiers comme j'ai fait, mais j'aurais probablement moins souffert. C'est ça le message que je voudrais envoyer, c'est la nécessité du sacrifice des parents de mettre leur enfant dans un cadre. Alors le cadre, on en parle, mais dans un cadre spécial, adapté. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, on parlait de quoi là ? La définition du surdoué. La définition du surdoué, oui. Donc le surdoué, voilà, il n'arrive pas à se concentrer sur une seule idée. On va parler du surdoué. Là, j'ai vu Sabine Noir, j'ai pensé à son école, donc je suis passée à l'école. Après, je vais voir le monsieur qui est arrivé un peu en retard. Peut-être qu'il a loupé, donc je vais lui répondre aussi. Le surdoué va se mettre, tac, 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 vous voyez, en segment de réponse pour que tout le monde soit satisfait. Le surdoué, et on a une notion de plaisir en psychologie, en psychanisme, on a une notion de plaisir. C'est je me fais plaisir en te faisant plaisir ou je fais plaisir à l'autre si ça lui fait plaisir. Bon, on prend une personne en psychanisme, on lui explique que se faire plaisir, c'est je te fais plaisir en me faisant plaisir, mais que la notion de plaisir passe par soi. Le surdoué, ce n'est même pas la peine d'essayer. Le surdoué, par définition, ne sait que faire plaisir à l'autre. Quand on lui dit, faites-vous plaisir, on répond, ça veut dire quoi ? Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais au final, il ne comprend pas. C'est faire plaisir, donner à l'autre. Et c'est là où ça devient très important pour les parents. Parce que le surdoué, lui, alors si on commence par le début, le surdoué, tout petit. Si vous me coupez, je ne vais pas y arriver. Non, allez-y. Non, non, mais je me demandais si c'était la même chose pour les garçons et les filles. Non, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez me parler. Non, non, mais pareil, je pense que c'est la même chose. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est, et moi je peux vous parler de moi parce que je l'ai vécu, je l'ai senti, ça a été extrêmement difficile de l'expliquer. Il faut comprendre que comme on est tout le temps dans l'émotion, c'est très difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un. J'ai parlé 20 ans, 30 ans à des psys pour apprendre à parler, je ne savais pas parler. Mais ce n'est pas grave, j'ai fait les arts déco au départ, donc je n'avais besoin de parler, je l'avais juste. Et si vous voulez, le parcours du surdoué, c'est le suivant, c'est qu'à un moment, dommage parce que j'attendais les amis qui disent que c'est une vraie punition d'avoir un enfant surdoué. Et à un moment, si vous voulez, on a des frères, des sœurs dans une famille, on a des parents. Et la mère, elle dit, ah ben tu sais, ça va être super sympa, aujourd'hui on va faire ça. Mais l'enfant surdoué, il ne comprend pas du tout la même chose. Alors j'ai expliqué ça à un ami qui a une boutique de lunettes opticien et il ne comprenait pas. Alors je vais vous donner l'exemple que je lui ai donné à lui. Je lui dis, il faut que tu comprennes une chose, si tu dis à ton fils, tu sais c'est super, papa il va se faire faire des lunettes aujourd'hui. Donc le père est content d'aller se faire faire des lunettes. Vous comprenez la démarche, on est d'accord. Mais l'enfant lui, le petit surdoué, il n'est pas content du tout parce qu'il est là, il regarde son père et il dit, c'est complètement con, mon père il est content de ne pas voir clair et d'aller se faire faire des lunettes. Il comprend la différence. Le surdoué, il va passer par un cheminement qui a une intelligence différente. Et à la fin, il ne comprend pas pourquoi son père est content d'aller se faire faire des lunettes. Le père est content parce qu'avec les lunettes il verra clair, alors que le petit surdoué, il a compris que c'est dommage que son père ne voit pas clair et qu'il a besoin des lunettes. Mais, après, le surdoué, toute sa vie, enfin si on ne comprend pas, mais ça va être le parcours de toute sa vie, même ici avec vous, c'est mon parcours aussi, c'est de se faire accepter. Alors, moi je suis une grande fille, mais je reste quand même, mais se faire accepter, se faire aimer et tout. Donc le petit surdoué, le petit, c'est là où on a les petits qui sont éparpillés partout et qui sont en souffrance et que tout le monde fait souffrir dans les écoles, dans le social, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Aujourd'hui je suis une grande fille, alors j'arrive à répondre, mais j'ai mis beaucoup, beaucoup d'années avant de répondre. Alors, le petit surdoué, c'est ça, il se dit, mais pourquoi lui, il est heureux pour un truc qui est triste finalement ? Il a compris, il a fait la différence entre triste et gai, mais il est très, très, très pécif, il n'est pas 10 livres, 10 livres, 12 livres, je ne sais plus combien, 10 livres, les éditeurs, ils ne voulaient pas de moi ? Ah, ça c'est une idée géniale, regardez, quand j'ai écrit des livres, j'ai écrit en italique, personne n'a lu mes livres, je ne sais pas grave, j'ai écrit en italique et en, comment ça s'appelle normal ? En romain. En romain. Voilà, merci. Et italique et romain. Quand je suis allée voir le seuil que j'adorais, parce que j'étais toujours bien reçu au seuil, le rêve de tous les écrivains c'est de passer au seuil parce qu'à l'époque ils avaient tout servi, c'est vraiment ça a changé. Et bon, ils m'ont dit, on ne peut pas vous prendre. Je l'ai mis dans ce livre, Le secret du survolet. Et ils m'ont écrit des lettres en disant, vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas pu, bref, je ne comprenais rien. Finalement, je suis allée chez eux et je leur ai demandé, je leur ai dit, mais pourquoi ? Ils m'ont dit, écoutez, nous ici on a le rayon pâte et ici on a le rayon viande et vous vous faites des raviolis et on n'a pas de rayon ravioli. Vous faites moitié romain, moitié italique, c'est-à-dire, mais après aujourd'hui c'est une logique ça si on reparle du survolet. Parce que le survolet, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'est un petit enfant et un adulte, et bien c'est simple, moi tout ce qui est en italique, c'est l'émotionnel qui parle et tout ce qui est écrit en gras, enfin ce que j'appelle machin les autres, ce que vous appelez romain vous, et bien c'est l'adulte avec les études que j'ai faites et voilà. Maintenant, je vous dis franchement, quand j'arrive quelque part, je suis obligée d'être extrêmement brillante, je suis obligée de prouver ce que je sais faire, sinon, en tant que surdouée, sympa, relax et tout, on est nettement moins respecté que les gens qui s'appellent, c'est ça l'histoire. Et ça c'est aussi un vrai problème, mais pour l'adulte. Alors, on recommence et on repart sur les enfants. Laura, ça va ? Et du coup, pour compléter la question sur la définition du surdoué, quand on est dans une école comme ça de surdoué et qu'on prend des enfants dans une école, c'est avec certains critères, j'imagine, est-ce que c'est des tests, est-ce que c'est... Donc, j'imagine qu'il y a quand même des critères, plus ou moins objectifs, qui sont bons ou mauvais, j'en sais rien, qui existent et qui permettent à la société de dire celui-là, on va le classer surdoué, surdoué. Alors, je suis allée à une conférence la dernière fois, je ne vais pas la nommer, mais je suis quelqu'un de très direct, que le surdoué s'en fout. Oui, le surdoué, il n'en a rien à foutre de l'argent, il faut le savoir. Donc, quand il dit quelque chose, si on lui coupe les vivres, ça lui est complètement égal. Il va toujours se débrouiller. Donc, je suis allée à une conférence et ce qui s'est dit n'était pas acceptable. Donc, on m'a coupé le micro quand j'ai voulu parler. Donc, le test, moi, je dis le test, oui, si on a besoin de prouver à quelqu'un qu'on est surdoué. C'est un papier. C'est un papier qui n'est reconnu, je ne sais pas par qui c'est reconnu ce test. C'est reconnu par des gens qui ont mis ça en place. Ils font comme ils veulent. Alors, si un enfant a besoin de ce papier, attendez, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, certains parents acceptent de faire, c'est important pour nous aussi, de faire interner leurs enfants parce qu'ils sont surdoués. Ça veut dire que certains psys, etc., que je n'accuse pas, que je connais, que j'ai connus, que je... Voilà. demandent un internement pour un enfant dont les parents disent mon enfant n'est pas normal, il veut faire ça, le lendemain, il veut faire ça. On appelle ça déséquilibre, je ne sais pas quoi, ils ont leur terme à eux. Maintenant, ce n'est plus de signature pour interner, c'est une seule. donc maintenant, on interne, on interne, c'est-à-dire que ces enfants-là, il y en a qui sont, on doit faire sortir des hôpitaux psychiatriques. Oh putain, c'est dramatique. Donc, les médecins ne savent pas, les médecins ont peur parce qu'ils ont l'ordre des médecins, on s'en fout les psychiatriques, on n'a pas l'ordre des psychiatriques, regarde nous. Donc, quand on s'engage, on s'engage, on s'engage à fond. Donc maintenant, le test, je ne vais pas dire non, sinon demain sur internet, j'ai 200 mots en disant, Raymond Dazan a dit, eh ben oui, Raymond Dazan a dit, le test va servir si dans une école lambda, la directrice a besoin, ah, votre fille, elle est suivante, oui, ah oui, d'accord, et elle va en faire quoi, du papier ? Vous comprenez ? Donc après, pour moi, il n'y a pas 36 solutions, on sent que son enfant est différent, on se renseigne, je pense qu'il y a beaucoup de moyens de se renseigner aujourd'hui par rapport à une autre époque où on n'avait pas beaucoup de moyens. Si je n'ai pas été internée, moi, c'est parce que j'ai mon père derrière, il va me savoir, il ne l'aurait pas laissé faire, mais... Ce qui est génial, c'est le côté autoproclamé aussi, c'est la terre, sûrement des parents qui me demandent une chose, c'est la pensée que leur enfant est surdoué, c'est tout à fait humain, tout à fait normal, on ne peut pas faire ça que l'inverse, il faut qu'il y ait un inverse. Donc, entre le test qui est trop normatif et l'autoproclamation, c'est ça, il y a un flou artistique qui est difficile. Oui, mais après, après, je veux dire, après, c'est simple, vous mettez un enfant dans un... Vous savez, vous prenez un poisson, vous le mettez dans une cage d'oiseau, puis vous voyez, s'il ne vole pas, c'est qu'il a besoin d'eau, c'est que c'est un poisson. Vous faites la même chose avec l'oiseau, vous le mettez dans l'eau, si vous voyez qu'il se noie, vous dites, non, c'est un enfant, c'est pareil, il faut chercher ce qu'on appelle, nous, le biotope. Le biotope, c'est l'environnement, la lumière, l'éclairage, la nature, oui, parce que les souris ont énormément besoin de nature, ils se ressourcent dans la nature, ils l'ont compris, tout le monde en a besoin, mais ils l'ont compris, et après, oui, si aujourd'hui, les parents font le sacrifice, parce que je sais que c'est un sacrifice, mais quel choix, quel choix vous demandez à des parents de faire ? Un sacrifice, de les mettre dans une école qui va coûter, on ne parle pas d'argent, qui va coûter, ou bien, d'avoir un enfant, où ça va coûter, mais pendant des années, des années, c'est ça toute l'histoire, et c'est le dernier combat qu'on a joué, vous pourrez rigoler, non, parce que, ça n'a rien à voir, je ne sais pas, je n'ai pas l'écrité, j'ai joué des liens, mais je n'ai pas l'écrité, c'est moi aussi, je suis sur Brune, c'est ma fille, je ne pense pas que ça se fait. Je suis sur Brune 1, je pense, c'est pas la différence. Alors, vous voyez, et bien voilà, et bien voilà, et bien voilà, et bien moi, et bien, ceux qui vont jusqu'à mettre leur enfant dans un alternat, c'est évidemment des hommes 3, parce que, où est la reconnaissance des parents par rapport à l'enfant ? Non, non, ce n'est pas forcément des zones 3, c'est zone 1, c'est quoi ces enfants ? Oui, mais je suis en temps qui disent... Dans zone 3, qu'est-ce qu'ils vont... Ah oui, je veux dire, quand j'ai sur Mentale, moi je vais trouver un profil kinesthésique visuel, c'est-à-dire simultané non-verbal, vous voyez, le bretout en parallèle, l'association d'idées, etc. Voilà, moi je ne l'appelle pas sur Brune, je l'appelle, elle a un profil, si elle s'enferme dedans, en effet, elle ne va correspondre à M. Hermé, par contre, si elle passe de profil en profil, c'est-à-dire gérer les autres profils, elle sera mieux, ça ne sera pas... Donc, c'est ça votre zone, est-ce que la zone 1, elle est où ? Alors, on est tout de même, on ne fait pas dans ce profil. M. Sabine Noir, on est en zone 1, c'est-à-dire qu'on considère que tous les enfants qui vous... J'ai observé, je ne suis pas venue vous rencontrer à vous Sabine, j'ai observé, j'ai vu avec qui vous parliez, j'ai observé si vous l'étiez ou si vous ne le laissez pas, si les gens qui étaient avec vous l'étaient ou ne l'étaient pas, j'ai regardé, j'ai regardé les images, j'ai vu, j'ai vu l'espace, j'ai vu l'espace, à la nuit, on s'en fout. Le surdoy a énormément besoin de liberté, on ne peut pas le laisser assis sur une chaise toute une journée. Moi, j'arrivais à l'école à 8h, je disais, 8h, je pars à 4h et nuit, mais je n'y arriverai jamais, et ça a duré comme ça, jusqu'au BEPC, parce qu'à l'époque, le BEPC, mon père m'a dit, t'as ton BEPC, t'as les arts déco, t'as pas ton BEPC, t'as pas les arts déco, j'ai dit, comment je vais faire, j'ai rien foutu. Et j'ai vu le BEPC, parce qu'il fait que... En le laissant dans son système, à ce moment-là, on ne lui permet pas, en effet, Non, 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 le laissant dans quel système ? Il n'y a pas de système. Son système aussi, c'est liberté, moi, je comprends bien cette liberté. Mais la liberté, ce n'est pas un système. Enfin, c'est son système à routine. par rapport à la société... Non, c'est ça. Alors voilà, c'est toute l'histoire. C'est que le surdoué ne sera... Je peux vous donner des noms surdoués, hein ? Gainsbourg, Ruequier, Arthus, il y en a plein que vous côtoyez tout le temps, qui sont incapables de rentrer dans un moule social, qui donnent toute l'apparence, parce qu'ils jouent le jeu, puis derrière, bon, voilà, ils sont complètement... Mais c'est... Alors, c'est ça toute l'histoire. C'est dans les écoles normales, ceux qui ont passé un test et qui sont venus avec leur papier. Alors, les professeurs et tout, on est très mal reçus, nous, dans les écoles, il faut le savoir, dans les écoles sous contrat et tout, il y en a eu de ma pierre, pertes effracables. Vous ne nous intéressez pas, normal, j'allais en relever des clients et les mettre ailleurs, c'est embêtant pour elles. Donc, voilà. Donc, on n'a même pas pu faire la... On a fait la conférence aux professeurs parce qu'on n'avait rien à foutre, franchement. Et au moment de faire la conférence aux parents, on se dit, non, ça ne nous intéresse pas, la conférence. Très bien. On frappera d'autres portes, on fera différemment. Et, si vous voulez, l'histoire, c'est... Le surdoué a besoin de liberté, c'est-à-dire... Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, ça c'est un espace réduit, mais ici, on est libre, on a la pensée libre. On ne va pas nous dire oui, nous dire non. Mais on est dans une bulle, alors... Non, non, on a la pensée libre, on n'est pas limité, on n'a pas des parois. Comment ? Mais c'est tout qui sort dans la société. Alors, j'ai organisé des soirées de surdoués, mais on va revenir au petit, parce qu'on est ici pour parler, parce que le petit est là-bas, si on l'accepte, on lui... On ne pouvait pas imaginer la souffrance pour lui épargne, quoi. Moi, il faut lire, j'ai écrit « Google, les psys », mais il faut voir. C'est-à-dire, c'est un combat permanent. C'est... Quand on est dans l'agoraphobie... Maman, j'ai trouvé quelqu'un qui va te sortir de ton agoraphobie. Quand on est dans l'agoraphobie, quand on est dans l'agoraphobie, quand on a plongé dans cet enfermement, je me regarde, je me suis ici qui me regarde, elle qui se gratte, elle qui est là, elle qui tourne la tête, vous voyez, j'ai une tac, 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 et c'est comme ça tout le temps, 24 heures sur 24. Sauf quand on est dans la nature, collé au sol, là. Mais bon. Donc, c'est... On a besoin d'énormément de liberté. Alors, c'est quoi le contraire de la liberté pour un surdoué ? C'est celui qui va venir nous mettre un cadre. « Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? » « Ah, mais pourquoi tu fais ça ? » Ou alors à l'école. J'en parlais justement avec Stéphanie qui s'occupe des sites, parce qu'on est, comme je vous dis, on est une équipe. Et Stéphanie me dit, n'oublie pas de dire, quand on est vissé, vissé sur une chaise, on n'a pas la liberté d'agir. Parce que le surdoué, oui, vous, c'est sûr. Vous avez bien perdu. Au moment où vous... Moi, j'ai des réponses, je suis mentale là-dessus. C'est pour ça. Je suis d'accord. Je pense, je pense. Les chemins viennent tous à Rome. Mais donc, le surdoué, il doit être dans la liberté. C'est quoi sa liberté ? C'est comprendre qu'est-ce que c'est qu'un surdoué. Il faut le mettre dans la créativité. Si vous le laissez... Si vous ne le comprenez pas, vous allez avoir chez vous un enfant qui, petit à petit, va dormir, va plus vouloir se réveiller, n'a plus goût. Parce que, pourquoi il va se réveiller ? Pourquoi le soleil va venir si de toute façon, la lumière ne sera pas là ? Il est complètement rattaché à l'amour et à l'affect. Un surdoué, ils m'ont tous dit, moi, j'ai quitté mes parents, j'en peux plus, j'ai quitté mes parents, je dis, on va régler l'histoire avec vos parents parce que de toute façon, vous n'arriverez jamais à les quitter. Parce que les surdoués, ils veulent tous quitter leurs parents parce que dans leur tête, quitter leurs parents, ça voudrait dire quitter le problème de tout ce manque de liberté, etc. Donc, à un moment, le surdoué, il faut le laisser libre. Alors, toute la question, c'est quoi libre pour quelqu'un qui est intégré social ? C'est quoi libre pour quelqu'un qui est... Parce que le surdoué, il faut bien comprendre, il serait marginal s'il était... Il est indépendant. C'est-à-dire, ah oui, alors là, un surdoué va vous demander, d'être tous avec lui. Il n'aime pas rester seul. Il a horreur de rester seul. Donc, il va vouloir que tout le monde soit là à côté de lui. Mais il ne va pas s'occuper de vous. Il sait qu'effectivement, vous êtes là. Et il va pouvoir enfin faire ce qu'il veut. Alors, au bout d'un moment, vous allez lui dire, mais tu sais, mamie, elle est là. Oui, mamie, je t'ai vue. Et s'il y en a un qui sort, alors le cœur, il y a un bout de son cœur qui part avec. Vous comprenez ça ? C'est ça le problème de la fête du surdoué. Il est indépendant. Il ne veut pas de votre argent. Il veut se débrouiller tout seul. Il aime l'argent parce qu'il aime le luxe, parce qu'il comprend qu'il n'y a que le luxe qui va, comment dire... Vous voyez, si quelqu'un a beaucoup d'argent et qu'il a son avion particulier, on ne va pas le critiquer. Si un surdoué dit je ne veux pas prendre l'avion de tout le monde, j'ai un avion particulier, on lui dit, non, mais ce n'est pas normal. Vous voyez, vous comprenez la nuance. Donc, avec certitude, le surdoué, il aime le luxe et il va en général. Et en général, il a aussi sa vie. Il ne faut pas avoir peur. Il passe par des chemins. Il y a autre chose, c'est que le surdoué ne sait pas se projeter dans la pensée. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que là, on ne sait pas pour combien de temps on est là, pour le moins. Et si vous me dites dans combien de temps on s'en va, je vais répondre, je ne sais pas. Parce que je ne sais répondre que par l'instinct. Le surdoué ne sait faire que par l'instinct. Ça lui plaît bien. Votre fille, elle capte bien, elle sent bien l'histoire. Donc, ça aussi, c'est un souci parce que si vous dites que tu es un surdoué et quand tu seras grand, tu veux faire quoi ? Il est incapable de vous répondre. Il faut le prendre, lui emmener, il faut qu'il voit, qu'il regarde, qu'il sente et tout. Il ne sait pas. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, les parents, ils doivent comprendre tout ça. Ça fait beaucoup à l'impurgité. Ça fait beaucoup de données à apprendre. Apprendre, pas à apprendre, mais à apprendre. Ça fait énormément de données pour un enfant. Donc, le drame de l'enfant surdoué, c'est qu'il va se cacher. Il va vivre caché pour faire semblant d'être comme tout le monde jusqu'au jour où il y aura des signes. Les signes, on les connaît, les angoisses. Il faut vraiment observer. Et après, c'est simple. Un enfant, c'est pas tu veux une glace, t'as envie d'une glace, t'as envie d'une glace. À la fin, on lui avait répété dix fois dans la journée si il avait envie d'une glace et on n'a plus envie de votre glace. Il faut juste voir qu'est-ce qu'il a envie et l'enfant, il est capable de s'exprimer. Le surdoué, si on lui donne la parole, même petit. Moi, j'ai parlé des petits bouts de choux comme ça. À certains, j'ai fait les grands schémas de la psychanalyse, les enfants, et je les ai vus les refaire à une autre amie qui, comme par hasard, était aussi surdouée, était aussi dans un problème de divorce. Il lui a expliqué « Voilà, ton père, voilà, t'as, t'as, et j'ai halluciné. » Je suis restée... Donc, il y a une maturité, il y a une certaine maturité affective mais qui est aussi une maturité où on peut leur envoyer des données et qu'ils comprennent très bien. Après, on revient à la case départ, c'est de faire le sacrifice d'une école, d'un endroit qui est fait pour eux où il n'y a pas de limite. Où on ne va pas leur dire « Tu restes assis, tu ne te lèves pas et tout. » Enfin, je me souviens d'histoire, c'est pour ça quand je vous parle et des histoires qui me reviennent. Vous ne pouvez pas laisser un enfant assis, vous ne pouvez pas laisser un surdoué assis de 8h du matin à 4h30. Ce n'est pas possible. Le surdoué, il a besoin d'être dans la créativité et puis d'un seul coup, il a une pulsion créative, il faut qu'il le fasse. Il ne faut pas qu'on le barre. Il ne faut pas qu'on lui mette des barrières. On a ça aussi. Lacan disait qu'on peut barrer le désir à quelqu'un. Il n'y a pas pire. Le surdoué, c'est vraiment le personnage typique à qui vous faites sur une ligne de désir. Si vous mettez une réflexion, vous lui coupez son désir. Là, c'est une catastrophe. Il faut savoir que tous les surdoués, après, on va parler de choses comme ça très rapides. Comment moi, j'arrive à les identifier ? Je dis bien qu'un surdoué peut avoir une névrose comme les autres. On ne peut pas mélanger la névrose et la névrose. Enfin, on ne peut pas mélanger un surdoué qui a une névrose, même petit. Il faut vraiment enlever ses premières couches, enfin, ses premières... ses pratiques névroses. Voilà. Et après, il lui reste en plus à comprendre qu'il est surdoué. Donc, comment on reconnaît ? Comment moi, j'identifie un surdoué ? D'abord, je lui parle et je vois comment il réagit. Ensuite, il y a le côté affectif. On sent bien. Si vous dites « Bon, on va en rester là pour aujourd'hui », alors déjà, il se sent mal. Déjà, c'est la phrase qu'on ne peut pas prononcer même dans un bureau. Moi, j'ai vu des surdoués, elle s'est chez moi quatre heures, au bout de quatre heures. Je lui dis « Vous voulez quoi ? » « Je suis tellement bien avec vous, j'ai du mal à partir. » Moi, j'étais pas autre chose à faire. Si vous voulez, soit vous venez avec moi ou faites autre chose, soit... Parce qu'à un moment, c'est un vrai souci. Ça a été comme ça. Les souris, ça a été des heures et des heures à m'épuiser au téléphone ou dans le bureau. Donc, côté d'un surdoué, si on veut bien entendre c'est cette peur la nuit. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Il a entendu le micro. Le sommeil léger. Oui, le sommeil. Mais ils n'en sont pas conscients qu'ils ont peur la nuit. C'est ce que vous disiez. Ils n'étaient pas forcément. Ils n'en sont pas conscients. Ils sont là. Mais quand ils vous décrivent la nuit... Alors après, bon, alors on revient, zone 1, zone 2. Zone 1, si le surdoué, il est compris. Alors oui, je disais, le surdoué pourrait être... Vous voyez Gainsbourg ? Gainsbourg, il en est mort d'être surdoué. Je le dis net et clair. J'avais écrit déjà des choses à l'époque. Gainsbourg, il avait besoin d'amour. Il avait besoin d'amour. Il était très paternaliste, c'est-à-dire, mais pas parce qu'il était père, parce qu'il était surdoué. Le surdoué est paternaliste et pas maternel. Paternaliste, c'est-à-dire protégé, etc. Et Gainsbourg a pris des gens et les a transformés à une image pour qu'il vienne les aider. Mais finalement, il fera tout pour que l'autre soit à son niveau, soit comme lui, pour qu'il puisse être dans l'échange. Mais quand la personne, vous l'avez réalisé, j'en ai fait un métier de psy, vous savez, quand la patiente s'en va, c'est quand même dur. C'est le moment où il commence à s'entendre ou il part. C'est quand même pas juste non plus. Donc, il y a cette notion du surdoué où il va vouloir que l'autre évolue et donne tout le temps. Mais même les petits surdoués. Je vous me surveillez. Non, je dis que vous êtes très attentifs à ce qu'il dit. Donc, le petit surdoué pense la même chose que le grand surdoué. C'est ça qui m'a fait halluciner. C'est-à-dire que je peux parler avec un enfant, Sabine Noir, elle peut confirmer, je pense. On peut parler à un enfant de 4-5 ans qui est surdoué. Je peux avoir une conversation d'adulte qui va absolument comprendre tout ce que je dis. À partir du moment où ça vient du cœur. Si je commence à lui inventer des trucs, enfin, pas du cœur, c'est pas faire. Il vous zappe et puis il s'enferme. Donc, il fait semblant, je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre. Il est extrêmement jalousé. C'est dramatique, oui, monsieur. Une espèce d'incohérance de ce qu'on dit dans ce que vous dites entre... Oui. Je l'attendais, celle-là. C'était la grosse ambiance. C'est le paradoxe. Oui, dites-moi. Vous racontez que vous avez... Enfin, dans ce que vous racontez dans votre histoire, une sensation d'isolement et une tendance à être isolée. En même temps, vous parlez de votre capacité à reconnaître d'autres surdoués. Est-ce que vous n'avez pas eu dans votre histoire des amis surdoués, des petits copains surdoués ? Non, justement. C'est que maintenant, moi, si je peux monter une agence matrimoniale de surdoués, je vous assure que c'est ça la solution. C'est là qu'on arrive à la solution. Si on reprend dans l'autre sens, alors si on reprend dans l'autre sens, mais j'en cherche un si on a un dans la salle, je suis en train de... C'est toute l'histoire. Est-ce que le surdoué doit rester avec le sourire se marier avec un sourire ? On est en train d'étudier. C'est très... C'est très... Comment elle dit... Bête de... On est en train de réfléchir là-dessus. C'est vrai qu'on continue. Mais quand je dis dans l'isolement, oui, moi, j'ai été dans l'isolement parce qu'incompris. Maintenant, même le surdoué qui va être compris, à un moment, il est dans l'isolement et il a besoin de cet isolement. Parce qu'il est rêveur, il a besoin... Il ne sait pas... Je ne sais pas comment vous dire. Il ne sait pas dire je vais m'acheter une bouteille d'eau, j'ai soif. Il faut qu'il sente la sensation d'avoir soif pour aller chercher de l'eau. Vous voyez, je comprends la différence ? C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à expliquer en tant que surdoué et non-surdoué. Alors, pour reprendre ce que je disais, moi, je suis psychanalyste depuis 1994 et j'ai choisi mes patients. Et un jour, je me suis retrouvée avec quelqu'un et je prenais toujours des gens que je disais moi extrêmement brillants dans leur inconscience. Ils comprenaient vite ce que je disais. Et j'ai dit à un de mes patients, de toute façon, moi, je ne travaille qu'avec une élite. Il m'a dit, mais vous ne pouvez pas dire ça, c'est élitisme. Ben oui, élite, élitisme. Et finalement, à la finale, je me suis aperçue qu'effectivement, les patients que je prenais, je testais au téléphone leur capacité d'entendre ce que je disais. Et à la finale, je me suis dit, j'ai travaillé, les trois quarts de mes patients, oui, ont été des surdoués. Aujourd'hui, quand j'ai repris les dossiers, j'ai dit, celui-là, c'est un surdoué, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Agoraphob, j'en ai sorti plein d'affaires. C'est beaucoup plus long, malheureusement. Ça prend deux ans. Alors que dans le psychanalyde intensif, ça dure un maximum six mois. Mais oui, oui, j'ai travaillé avec des surdoués, que ce soit dans tel cas ou tel cas. Voilà, aujourd'hui, je dis oui, mais malheureusement, à l'époque, on n'en parlait pas. C'était tabou, je ne sais pas. Après, j'ai une seule façon de faire un bruit pourquoi ce livre-là, parce que, tant mieux, c'est ce qui a profité en avant. Aujourd'hui, on dit oui surdoué. C'est quoi la suite de la question d'isolement ? Le surdoué, il est toujours un peu isolé parce qu'il a beaucoup de mal à s'exprimer. C'est forcément une gardation, ça ne peut pas être aussi de mon éloir. C'est-à-dire que, dans cet isolement, il y a quand même des personnes... Alors après, je ne sais pas si ça répond à la question, donc moi, je me dis, bon, je serai avec des surdoués, génial. Mais finalement, alors, si ça répond à ce que vous dites, quand je reçois, je m'occupe beaucoup des couples, parce que c'est intéressant, et puis je suis une vraie psychanalyste de fond. Donc, quand je reçois quelqu'un où je sais que ce n'est pas quelqu'un de surdoué parce que je l'ai eu au téléphone, mais je sais que je vais pouvoir régler la problématique, on appelle ça problématique. Je m'habille, je fais attention à moi, et j'essaye d'être dans les codes sociaux, généralement, ça ne dure pas longtemps, mais j'ai une certaine façon de parler. Quand je sais que c'est un surdoué qui arrive, ce n'est plus du tout la même chose. Il n'y a pas le stylo, il n'y a pas les feuilles, on peut être là, c'est tout, parce qu'on a le droit d'être soi-même. C'est ça la magie entre surdoués, si ça répond à la question comment accompagner les enfants ? C'est simplement les comprendre. Les enfants ne supportent pas d'être séparés des parents, même s'ils disent qu'ils veulent s'en débarrasser pour sentir une certaine liberté. Ils ont besoin d'être accompagnés, c'est-à-dire compris, écoutés. Il faut leur parler comme des adultes, enfin, plus, plus, comme ça, plus... Il faut leur parler comme des adultes parce qu'ils comprennent très bien le discours des adultes, mais Fabienne Noir n'a pas bien compris parce que j'ai vu ici Sabine Noir parler à un enfant, c'est pas... tu mets ça et tu ranges ça à sa place parce que l'enfant surdé va prendre ça comme de la culpabilité, ouais, ça se transforme très vite en culpabilité et ensuite, j'ai vu Sabine Noir dire simplement tu sais, ça monte mais ça va tomber et bonjour, ta pile, elle ne va pas tenir. Donc, il doit lui donner une explication. C'est ça accompagner son enfant. Mais c'est déjà accepter sa différence. C'est déjà dire oui, il est différent de moi, il pense différemment. Si je lui dis, je lui lance une idée, il a cinq idées qui viennent en même temps, donc comment répondre à votre idée précise, comment répondre à son idée précise si moi j'ai cinq idées dans laquelle il me vient au même moment, ça c'est la question aussi. Et si un enfant, je l'ai dit tout à l'heure, il veut faire du patin à glace le lundi, le mardi, il veut peindre, le mercredi, il veut ça, puis qu'il ne veut plus de ses patins à glace et tout, ben allez-y, suivez. Mais de quoi on parle ? Bien sûr qu'on parle de finances. Qui va oser parler ici de finances ? Bien sûr qu'on parle d'argent. Ou allez demander à une oeuvre de charité ou peut-être on va créer quelque chose où on pourra faire un échange. Mais c'est un coup aujourd'hui, malheureusement, je n'ai aucune responsabilité là-dessus, c'est un problème financier. Je ne vais pas en parler, c'est la ligne noire, mais malheureusement, on n'a aucune subvention. Je vais vous dire, c'est les parents qui n'ont pas les moyens, on va le dire. Franchement, je ne voulais pas parler de ça parce que c'est vrai. Je pense que vous l'avez dit et c'est la vérité. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de structure. Aujourd'hui, j'ai vu des enfants qu'on a isolés dans une classe. Elle va se reconnaître la personne dont je parle. M'appeler au secours parce qu'on veut que son enfant soit suivi parce qu'il n'est pas normal. On veut lui coller quelqu'un à côté parce que l'enfant n'est pas normal, il doit suivre. Donc voilà ce qui arrive dans les écoles. Maintenant, il y a des personnes fabuleuses. On ne les connaît pas. Ils font leurs petits trucs tout seuls dans les écoles. Si ceux-là, ils se manifestaient en lui disant moi, je m'occupe d'eux et tout, mais je vous assure que la dernière fois où je suis dans l'école de ma petite fille avec 20 professeurs, je vous garantis que ce que j'ai dit, ils n'en avaient strictement rien à foutre. Ils ont peut-être du mal à me comprendre parce que comme je suis surdouée, la directrice à un moment me dit vous dites tout et son contraire. Je lui dis ben voilà, vous avez tout compris, c'est ça. Je vous dis que j'ai dit 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 Merci.